Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va analyser le patch 12.19 qui est un patch qui ne va pas concerner le compétitif puisqu'on va rester sur le patch 12.18 pendant toute la durée des worlds et après on va passer du coup sur la nouvelle saison derrière pour les prochaines games compétitifs donc on va surtout analyser ce patch en fonction de point de vue un petit peu plus game design, un petit peu plus théorique et plutôt de parler un petit peu des changements que Riot veut faire un peu avant la pré-saison donc ils ont, ah oui c'est vrai, donc on va voir le rework de Syndra déjà comme gros highlight de ce patch mais aussi on a une quantité astronomique de buff, donc je les ai compté il y en a 16 ainsi que 2 nerfs donc sur Maitrui et sur Rexe un changement sur l'Eclipse et 10 skins, donc on va avoir pas mal de choses à dire on va dire donc c'est plutôt intéressant, j'essaie de passer un peu moins de temps sur des buffs qui seront pas forcément très utiles mais normalement il y a l'air d'avoir des changements plutôt intéressants qu'on va pouvoir foutre et du coup vu qu'apparemment c'est des changements qui ont pas forcément pour but d'impacter le proplay avant très longtemps Riot peut potentiellement se permettre d'être un peu plus, comment dire, un peu plus fort avec leurs changements puisque forcément ils ont pas à s'inquiéter du fait qu'un champion se retrouve complètement broken à cause d'un curseur posé un peu trop haut ou qu'un champion se détrui parce qu'il est posé un peu trop bas donc c'est intéressant d'un point de vue design donc du coup on a la fameuse mise à jour de moyen d'ampleur de Syndra alors à la base je vais faire une vidéo sur elle genre à l'unité histoire de pas forcément avoir besoin d'en parler pendant le knock-dot patch pour éviter qu'il fasse une heure finalement j'ai eu la flemme, j'ai vraiment le dire j'ai eu la flemme du coup on va partir sur une analyse de Syndra genre juste comme ça donc en gros on va d'avoir... ah oui alors c'est ça ok donc déjà on commence par les PV de base qui diminuent donc on a 30 de HP de base en moins donc au niveau 1, c'est un changement que Riot adore faire sur des champions qui scalent notamment on a vu des équilibrages sur GP, donc sur Grand Plank et sur Senna donc ce sont deux champions qui sont connus pour avoir un scaling assez fort et donc une puissance en early game qui doit être un petit peu réduite en conséquence pour continuer de donner des faiblesses aux champions pareil pour Syndra du coup, surtout qu'ils vont lui donner des composants de scaling assez intéressants donc je peux comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça alors la compétence passive, alors je vais pas vous le cacher c'est là qu'on va se faire le plus gros du truc donc on va bien prendre le temps de lire et d'analyser donc compétence passive mise à jour donc Syndra collecte jusqu'à 120 éclats de Kourou quand elle blesse des champions ennemis et gagne des niveaux les éclats de Kourou renforcent Syndra et ses compétences mana des éclats de Kourou, c'est une récupère de 200 à 215 niveau 1 jusqu'à 18 points de mana quand elle collecte un éclat via un ennemi Transcendée a 120 éclats, elle augmente sa puissance totale de 15% 15% c'est plutôt intéressant c'est alors on est sur un peu plus d'un tiers du du euh non on va dire un peu moins de la moitié de d'un rabaddon basiquement ce qui est plutôt fort en réalité donc ça garantit le fait qu'elle puisse avoir des montants d'AP plutôt élevés au bout d'un moment sachant que les 120 éclats vont pas forcément être si durs que ça à obtenir en tout cas pas enfin en tout cas en solo queue ça c'est sûr parce qu'il va y avoir plus de trades Syndra peut collecter des éclats de Kourou des façons suivantes en blessant un champion ennemi avec 2 compétences dans un intervalle de 4 secondes elle collecte 1, 2, 3 au niveau 11 et 18 éclats ok donc 8 secondes de récupération par cible donc ça veut dire que euh ça veut dire que si tu es plus loin dans la partie tu vas gagner plus rapidement tes éclats donc ça te garantit que tu puisses les obtenir plus rapidement alors après bon j'avoue que collecter plus d'éclats au niveau 18 je pense qu'on en a vraiment rien à foutre je pense que le pourcentage de game où vous allez gagner 3 éclats au niveau 18 euh vous soyez encore en train de gagner des éclats au niveau 18 ça va être certainement nul mais bref 8 secondes de récupération par cible ok très intéressant donc c'est vraiment sur un trade en gros en général donc ça compte pour un Q-Spell E un Q-Spell Q-Spell si c'est vraiment non si t'as vraiment beaucoup d'amitié ace mais je pense pas que ce soit le cas je pense pas que ce soit possible vu ce qui va se passer plus tard mais du coup ce sera Q-Spell E Q-Spell Z ou alors Q-Spell Ulti généralement ce sera je pense le meilleur truc ou alors ce sera Z-Q-Spell ça peut être ça peut aussi être le cas genre tu mets un Q-Spell un moment sur une cible et t'attends le cooldown de ton Q-Spell et une fois qu'il est bon tu Z la sphère et derrière tu la positionnes en même temps que tu mets un Q-Spell sur une personne c'est possible aussi et du coup ça te permet de toucher à 100% ton Q-Spell donc bref il y a plusieurs trade patterns qui peuvent être intéressants avec Cynor grâce à ça un gagnant de niveau elle connecte 5 éclats de Kourou ok donc comme je vous le dis bon si on demande alors déjà ça veut dire que t'en auras 16 x 5 du coup c'est ça 17 x 5 17 x 5 avant d'arriver au niveau 18 bon on en est à quoi on est à 35 plus 50 85 éclats 85 éclats juste par le fait d'arriver au niveau 18 donc normalement je pense que vous arriverez jamais en fait je comprends pas trop cette idée de game design de l'avoir mis au niveau 18 et pas au niveau 16 par exemple on est vraiment sur un niveau qui est tellement loin que ça aura forcément tes éclats à ce moment là s'ils avaient fait match ça avec par exemple son ulti à la limite genre 1, 6, 12 peut-être à la limite normalement à partir au niveau 16 c'est censé l'avoir en réalité donc bon faudra voir en tuant un sbire canonnier elle collecte aussi un éclat de Kourou ok bon ça c'est pas non plus si incroyable que ça parce que en early game tu n'en auras pas tellement non plus c'est vraiment pour s'assurer qu'au bout d'un moment quand tu vas voir un sbire canonnier par le wave ça va être intéressant mais bon sinon avant ça va pas c'est juste un truc pour permettre de récompenser les gens qui farment plus qu'ils font des trades et lorsque Sinra atteint l'amélioration max d'une compétence elle reçoit une nouvelle icône de compétence très bien bon ça c'est esthétique donc ok très bien alors la sphère noire du coup le dé de récupération passe de 4 à 7 secondes du coup intéressant alors l'avantage c'est que Sinra avait souvent tendance à prendre des intimidations qui donnaient également pas mal d'habilité haste notamment si tu pars sur des items genre Léandrie par exemple qui te donnent de l'habilité haste par item mythique après si tu veux vraiment partir sur une intimidation genre full full AD enfin AP je veux dire avec genre on va dire quoi l'UDN Shadow Flame Rabadon un truc comme ça là effectivement tu peux commencer à manquer d'habilité haste mais mais ouais c'est certainement pour pouvoir comment dire certainement pour pouvoir te dire oui comme ça ton early va être moins fort parce que forcément passer de 4 à 7 secondes au niveau du délai récupération en early ça fait que tu trades vachement moins souvent et par contre le coût en mana va baisser donc bon je considère que c'est quand même un buff parce que t'as pas forcément besoin de comment dire t'as pas non plus énormément besoin de spammer ton Qspell pour pouvoir terminer les waves et push de manière énorme avec Sinara normalement si tu mets genre un combo genre Qspell EZ normalement tu mets déjà pas mal de dégâts sur les waves donc ça va pas changer les matchups où elle a le push en général donc ça devrait aller et surtout le fait qu'elle ait un coût en mana réduit au niveau 5 ça fait que tu vas pouvoir potentiellement c'est quand même plus ce sort les dégâts magiques pour le coup sont augmentés légèrement ouais elle a un plus 0,5 ratio enfin elle reste plus 5% de ratio de la paix bon ça va commencer à faire de la différence vraiment en ultra late game quand elle aura les 120 enfin pas forcément en ultra late game mais genre à partir du moment où elle aura les 120 il aura le plus 15% de puissance potentiellement là ça commencera à faire une différence puisque ça s'ajoutera du coup avec son passif mais sinon il n'y a pas énormément d'impact et pour le coup à 40 éclats de Kourou le A est capable de stocker jusqu'à 2 charges bon ça c'est un truc que tu auras très très rapidement si je prends en compte uniquement les niveaux ça veut dire que c'est genre au niveau 9 c'est ça au niveau 9 tu l'as forcément donc voilà c'est pas non plus c'est pas non plus un truc que tu auras très lentement on va dire et du coup 1,25 seconde de récupération entre 2 utilisations bon ça devrait aller ça devrait aller ça devrait aller donc ça reste un ouais ça reste un QSPEL qui te permet quand même de faire des combos stylés avec ce dernier lorsque tu lorsque t'as tes 2 charges mais c'est vrai que c'est là surtout pour empêcher ton early game d'être trop fort on va dire après ouais je pense que avoir un peu d'habilitier de toute façon avec le personnage dentement avec un truc genre Cosmic Insight par exemple pourrait potentiellement être intéressant même si c'est vrai que Absolute Focus je sais pas quelle sera l'interaction entre Absolute Focus et le 15% de puissance en plus donc faudra faire gaffe avec ça la force de la volonté donc le Z le rayon détection des sphères à saisir passe de 400 à 500 ok alors ça c'est un peu bizarre comment est-ce qu'ils le mettent en VF en gros ce qui se passe c'est que tu pourras si tu cliques sur genre une sphère tu pourras cliquer de plus loin pour pouvoir la prendre voilà c'est tout alors c'est pas théoriquement un truc incroyable non plus mais voilà ça reste ça reste ok c'est plutôt du quality of life on va dire en avant les machins les unités autres que les sphères que Syndra saisit ne peuvent désormais plus mourir tant qu'elles sont sous le contrôle de Syndra auparavant il y avait un bref moment pendant lequel les unités pouvaient mourir quand on les saisissait cet instant a été supprimé ok donc certainement ça va empêcher quelques scénarios niche où tu vas empêcher un truc de crever genre un carapateur par exemple le saisir pour que ton équipe adverse le prenne pas et ils arrivent à le tuer avant que tu le récupères donc ça ça va potentiellement être enlevé mais ça va potentiellement être du quality of life mais pour des scénarios niche on va dire ça va permettre de rendre le personnage plus fiable force de la volonté transcendée à 60 éclats de Kourou le Z inflige 15% plus 1,5% tous les 100 millions de puissance des dégâts broids supplémentaires je crois que c'était déjà le cas avant tout ça mais mais clairement ça va aussi synergiser avec son avec son 15% de puissance en plus donc ça devrait être intéressant en général et ça reste toujours des dégâts broids donc c'est plutôt cool plutôt cool c'est plutôt cool sauf qu'en plus c'est buff en fonction de tes points de puissance qui sont augmentés par les 15% d'AP mais en plus c'est aussi augmenté par l'AP que tu obtiens en faisant enfin comment dire c'est aussi augmenté par le ratio intégré dans le Z parce que ça inflige les 15% supplémentaires donc c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre donc le dispersion des faibles des récupérations qui est maintenant à 15 secondes à tous les rangs ce qui est bizarre du coup parce que c'est un changement qui va un peu buff l'early de Syndra alors que c'était censé c'est censé être un champion qui enfin la plupart des changements qu'on a fait qui avaient été vus enfin fuck qu'on a vu justement c'était des changements qui étaient censés rendre Syndra moins fort en early game là je suppose que c'est pour essayer de balancer un peu tout le kit du champion donc 15 secondes à tous les rangs ok le durée de détourissement passe à 1,25 secondes c'est pas non plus horrible enfin genre c'est pas incroyable non plus il descend un peu sur la capacité utilitaire mais c'est pas c'est pas dramatique on va dire puisque je pense pas que ça va être un truc qui va t'empêcher de pouvoir mettre en full combo sur une cible les dégâts magiques passent légèrement voilà ça ils ont légèrement diminué ils ont perdu genre 30 de dégâts de base et au niveau 5 et 5% de puissance au niveau 1 c'est 10 de moins bon c'est pas incroyable non plus c'est surtout pour compenser je pense le 15% de puissance supplémentaire qu'elle va obtenir donc là pour le coup là c'est un changement qui la rend moins forte en hors ligue mais plus forte en light au niveau des dégâts donc ça peut potentiellement l'empêcher de se feed très rapidement avec une phase de lane un peu trop forte comme ce qu'elle avait actuellement et je pense que c'était aussi un problème qu'avait Syndra c'est que sa phase de lane était suffisamment comment dire problématique pour que tu puisses pas lui donner le scaling qu'elle mérite parce que si t'as un champion qui est fort en late mais que tu lui donnes en plus une phase de lane genre on va dire top 1, top 5 ou même top 10 en jeu c'est un peu compliqué derrière de l'équilibrer parce que c'est un personnage qui est fort en early et en late donc un peu un bordel équilibré donc c'est intéressant je pense le high est désormais plus susceptible d'être relécible à courte portée ok je crois qu'il y avait un bug qui faisait que justement quand tu mettais ton quand tu essayais de pousser une sphère qui était très proche de toi des fois ça stonnait pas les gens donc bon quality of life les sphères noires qui apparaissent après l'utilisation de petits personnels ne sont plus tirés comme projectiles ah ça par contre c'était un truc que j'avais pas vu je pense que c'est un truc qu'ils ont rajouté après donc ça c'était un combo qu'ils utilisaient souvent les Syndra c'est à dire que tu utilisais ton E et ensuite en fait au moment où tu utilisais ton E tu faisais un Q-spell ce qui faisait que le Q-spell apparaissait puis ensuite il était projeté c'est un peu comme ça faisait un peu penser au combo qu'il y avait avec Z lorsque vous appuyez sur comment dire c'était comment le combo c'était vraiment genre tu tu pouvais buffer entre guillemets les sorts que tu utilisais avec ton ombre et du coup ça se lançait très très rapidement mais genre un truc comme ça je crois que c'était un truc en mode tu E et genre c'est un truc genre tu E au moment ou enfin juste avant de Z et du coup le Z mettait le E instantanément où c'était genre vraiment où c'était genre vraiment pendant l'animation du Z tu E et du coup ça ça active un instantanément le E sur l'ombre mais bref un truc comme ça et bref c'était une interaction qui a été supprimée entre guillemets donc c'est un peu de profondeur qui retire au personnage parce que c'était un truc que les gens aimaient beaucoup faire pour pouvoir un peu bait et stun sur les gens après c'est vrai que ça pouvait manquer de clarté donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé mais c'est vrai que ça retient un peu de profondeur au personnage après je pense que le fait de gagner 2 charges sur le Q-Spell ça va potentiellement aussi en ajouter au niveau des combos au niveau des combos route et aussi le fait que les gens vont vouloir essayer de maximiser le fait d'obtenir d'obtenir 2 compétences dans un intérieur de 4 secondes donc pourquoi pas et à 80 éclats de Kourou du coup le code de dispersion est élargi de 56 degrés à 84 degrés et il ralentit de 70% les ennemis pendant 1,25 secondes ok je pense que j'ai loupé des trucs ouais j'ai loupé des trucs je pense que j'ai fait ça into ça c'est ça fuck fuck oui alors ils ont augmenté c'est vrai qu'ils ont augmenté l'angle du code de dispersion des faibles ok alors ça c'est vrai donc maintenant je crois qu'il a le rayon de base comme le rayon comment dire qu'il avait lorsqu'il était augmenté parce que l'ancien passif de Scynora c'était lorsque tu obtiens les tes 5 points sur un sort il devient il a un effet supplémentaire donc l'effet du E c'était effectivement comme celui qui actuellement pour les 80 éclats de Kourou qui était de basiquement augmenter son rayon là maintenant il a le rayon qu'il avait quand il était amélioré de base et maintenant il a un rayon encore plus gros donc 84 degrés c'est basiquement un angle droit presque un angle droit donc c'est assez gros en réalité et ça te permet certainement de repousser énormément de boules en même temps bon c'est des sphères mais vous avez compris tac 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 qu'est-ce que j'avais dit d'autre oui ils ont tac 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 non c'est bon je crois que j'en ai parlé de ça j'ai plus je crois que j'en ai parlé des dégâts des dégâts limités oui c'est ça les dégâts les dégâts c'est bon j'en ai parlé ça j'en ai parlé et du coup oui les 80 éclats de Kourou donc c'est élargi à 84 degrés et ça ralentit les ennemis maintenant donc ça veut dire que même quand tu ne stun pas les gens ça va quand même les ralentir en gros ça permet à Syndra d'avoir des comment dire des scénarios les pires scénarios seront un peu moins pires et les meilleurs scénarios seront peut-être un peu moins bien c'est ça ça rend le champion ça diminue un petit peu la variance de résultats c'est à dire que par exemple si tu arrives à stun un mec il sera stun moins longtemps par exemple mais tu peux stun plus facilement les gens parce que ton cône est plus gros on va dire et aussi lorsque tu arrives quand tu mets le E sur une cible mais qu'elle se fait pas stun elle se ralentit à la place donc c'est pas comme si c'était un truc complètement perdu donc ça va ça va ça va et ça s'applique après le contrôle de foule initial donc ce qui est cool du coup je suppose que alors la question c'est si tu stun un mec avec la boule est-ce que ça le stun pendant 1,25 secondes et ensuite ça le ralentit parce que si c'est le cas c'est assez big en termes de contrôle de foule faudra faire gaffe avec ça ils essayent de réduire la capacité utilitaire des scénarios mais je la vois quand même potentiellement utilisée enfin être utilisée en support vu que le passif est surtout utilisé au niveau des comment dire tuer un sbire canonnier c'est quand même un truc que tu peux faire en tant que support si tu prends l'item adapté gagner un niveau bon c'est un truc que t'auras pas forcément en tant que support mais qui peut quand même te servir comme comment dire comme fille de repêchage on va dire si vraiment genre t'es mal dans le game et par contre blesser un champion avec deux compétences on sait que c'est possible aussi donc ça dépend soit tu décides de partir full l'âme du vouloir de sort et derrière maximiser les trades ou alors tu décides d'être un peu plus safe et de prendre l'itematarion et de péter les sbires cadeniers mais bref dans les deux cas c'est un truc qui peut être utilisé et je pense qu'avec le E tout ça qui ralentit ou qui slow comme ça il n'y a plus forcément le moyen d'avoir suffisamment de capacité utilitaire pour être utilisable en support bref et ensuite on a l'ulti d'échaînement de puissance donc les dégâts par sphère donc passent donc à 90 jusqu'à 170 ok donc et plus 17% de puissance pareil c'est un peu la même chose que pour le E c'est ils prennent en compte le fait que tu vas avoir plus d'AP déchaînement de puissance d'octroi désormais 10, 20, 30 accélération de compétence à half sphère noire ce qui est cool alors je sais pas comment est-ce que comment dire je crois que c'était déjà à la base je sais plus trop je crois qu'il y avait une mécanique qui était à peu près pareil qui fonctionnait à peu près pareil sur le Syndra de base je vais juste vérifier ça deux secondes mais du coup ouais le fait de gagner de l'accélération de compétence de base sur le Q-spell ça va permettre de maximiser le fait d'avoir genre comment dire de pouvoir gagner des sphères en général ça va un peu rendre le cooldown de 7 secondes un peu moins de chiant à partir du moment où tu seras niveau 6 6, 12, 16 donc ça veut définitivement dire que le fait d'augmenter le cooldown du Q-spell à 7 secondes et de lui donner 2 charges une fois que tu as les 40 c'est définitivement pour rendre son ulti enfin son ulti son early game un peu plus faible mais par contre en la rendant plus forte en mid late game tac je vais juste vérifier je vais juste vérifier un petit peu non j'arrive je vois le mécanique qui n'était pas préparé bon dans ce cas là ils ont vraiment ajouté ça pour pour rendre le cooldown du Q-spell lorsqu'il sera lorsqu'il est lorsqu'on obtient des niveaux sur le R donc je peux comprendre et ensuite déchaînement de puissance augmenté à 100 éclats de Kourou déchaînement de puissance exécute les champions disposant de moins de 15% de leur PV max donc ça c'est un exécute qui a été balancé certainement pour pour comment dire faire en sorte que tu puisses pas forcément genre 100-0 une cible mais par contre être sûr que le ulti puisse tuer une cible lorsqu'elle est peu d'HP je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça peut potentiellement permettre si tu arrives à balancer le si il n'y aura pour pas que ce soit un champion qui ait énormément de snowball de fou et que genre tu puisses faire la même chose que lorsqu'elle était giga pétée c'est à dire genre littéralement 100-0 un mec en faisant genre Q-Spell Ulti par exemple l'avantage du coup c'est que si tu baisses les dégâts comme tu le fais ici parce que là on parle là tu penses que c'est du moins 20 mais c'est moins 20 par sphère sachant que c'était genre 7 maximum un truc comme ça de dégâts par sphère ça fait genre du 20 fois 7 donc ouais là tout de suite quand c'est du 140 de dégâts en moins au niveau 3 ça fait un peu plus mal surtout que le ratio en puissance baisse un peu on va dire donc c'est plutôt intéressant donc ça va faire potentiellement moins de dégâts tout court par contre ça va faire ça va permettre de créer une execute donc c'est vraiment un outil qui va être là pour pouvoir s'assurer que la cible meurt une fois que tu auras potentiellement mis soit plusieurs trades en même temps soit que tu auras un gank soit que tu auras dans un teamfight une cible qui a déjà perdu pas mal d'HP mais ça sera pas un truc que tu mets genre directement quand le mec a genre 80% d'HP ça le nuke quoi bon alors il faudra vraiment que tu sois genre 10-0 donc ouais globalement un rework plutôt intéressant je pense que je vais définitivement mieux un peu plus la jouer dans les prochains jours pour pouvoir savoir un peu où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle atterrit de ce que j'avais vu sur le PBE c'était un champion qui avait l'air d'être assez fort donc on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que le personnage va pouvoir être joué c'est définitivement un early game auquel il va falloir s'habituer parce que c'est à peu près le plus gros truc à faire parce que le reste je pense que c'est pas trop compliqué et il va potentiellement avoir des changements de build qui vont s'opérer peut-être que il y aura des builds qui vont essayer de maximiser ce 75% d'AP supplémentaire d'autres qui vont essayer de faire en sorte qu'il ait énormément d'habilty haste pour pouvoir avoir énormément de contrôle autour de la game que ce soit son Z son E bref il y aura des trucs à tenter il y aura des trucs à tester je suis plutôt fan de ce rework et j'ai hâte de pouvoir tester des trucs sur Cynara parce que c'est un champion que je jouais vachement moins ces dernières années parce que c'est vraiment dégueulasse dans la méta quoi surtout après le patch de durabilité donc on verra un petit peu voilà on a fait 20 minutes sur ce rework seulement on a encore 15 buffs et 2 nerfs à faire let's go c'est parti blitzcrank du coup qu'est-ce qui s'est passé oh putain de merde alors vitesse d'attaque de base donc ils ont fait 0.25 supplémentaire de vitesse d'attaque de base ok donc il est légèrement il attaque légèrement plus vite son ratio de vitesse d'attaque augmente également ok il attaque plus vite il a une vitesse d'attaque un peu meilleure le but je suppose que c'était de ça c'était de le rendre un peu plus combattant que juste grappin tout seul ok intéressant donc son Z a eu un coût en mana qui a été légèrement augmenté de 10 ok après la question c'est qu'est-ce que ça donne c'est une vitesse d'attaque qui va être supplémentaire à tous les rangs jusqu'à gagner genre 30% une vitesse d'attaque supplémentaire donc c'est plutôt intéressant plutôt intéressant je pense que tu prends 100% ce genre de changement c'était un main de Blizzcrank par contre c'est vrai que ça donne énormément le coût en mana ça va poser énormément de problèmes sachant que le Q-spell coûte déjà 100 de mana et que rajouter un 85 et plus tard sur le E ça va faire énormément de mal au coût en mana de notre ami Blizzcrank pendant la durée du Z les attaques infligées des dégâts magiques supplémentaires équivalent à 1% d'épée max de la cible contre les non champions ces dégâts sont augmentés de 60 jusqu'à 180 points de dégâts supplémentaires selon le niveau ok donc c'est ça qui rend le personnage de Blizzcrank viable en jungle intéressant j'aimerais bien aussi ok c'est ça ok très bien donc c'est vraiment parce qu'en fait je me suis posé la question au moment où ils ont fait les buffs de est-ce que Riot était conscient que ça allait les rendre de Blizzcrank viable en jungle les changements qu'ils sont en train de faire sur lui ou est-ce que c'était un truc qu'ils étaient en mode ah en fait finalement non ça on veut pas et on va le nerf plus tard apparemment c'est la direction dans laquelle ils veulent aller ils veulent rendre Blizzcrank viable sur d'autres lanes que la support donc pour le coup je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça ça va rendre définitivement un Blizzcrank un peu brawler plus intéressant après comment est-ce que tu peux build un Blizzcrank il y a quand même toujours pas mal de ratio AP même s'il a il commence à faire des dégâts supplémentaires en fonction des pd max tout ça je sais pas trop mais on verra un petit peu comment est-ce que ça va ce goupillet on va dire donc E point d'acier du coup le coup en mana par contre a été augmenté jusqu'à 40 intéressant donc comme je l'ai dit ça s'additionne avec le Z donc ça fait que maintenant on commence à avoir énormément de coups en mana sur Blizzcrank il faudra faire gaffe la durée de la projection dans les airs passe à 1 seconde le 0,9 bon ça c'est c'est génial c'est pour rendre le chiffre plus rond je suppose les dégâts des attaques automatiques sont renforcés ok donc 200% des dégâts d'attaque d'auto ça te passe à du coup à plus 25% de la puissance en plus ok très bien très bien très bien donc ça donne un ratio AP encore une fois comme je l'ai dit bon on va voir comment est-ce que les gens peuvent faire pour rendre Blizzcrank intéressant en tant que damage dealer en sachant que enfin en tant que jungler comment est-ce qu'il peut être viable parce que généralement Blizzcrank était joué en support avec très très peu d'économie parce que son grab était basiquement un champion à lui tout seul et que t'avais pas besoin de prendre autre chose avec Blizzcrank là maintenant j'aimerais bien savoir comment est-ce que les gens vont faire notamment pour essayer de maximiser potentiellement cette vie d'attaque bonus qu'ils vont avoir j'imagine que Everfrost a l'air quand même d'être le mythique qui est toujours intéressant à prendre faudra voir un peu comment est-ce que ça va se goupiller mais c'est vrai que comme on a pas vraiment de mythique pour les champions qui adorent prendre qui aiment de la vitesse d'attaque et de l'AP et que généralement ils peinent juste genre Dundasher par exemple je sais pas si Dundasher va être intéressant sur Blizz faudra voir quelle est la capacité qu'il a à mettre des dégâts avec des auto-attaques dans les teamfights parce que c'est à peu près ça le gros problème qu'on va avoir surtout que la fenêtre du Z est assez courte pour mettre son DPS donc les non-champions des attaques automatiques renforcées par le E de Blizzcrank infligent des dégâts supplémentaires à 150% de vos dégâts d'attaques totaux ouais d'accord donc c'est vraiment donc il fait des dégâts supplémentaires contre les monstres dans la jungle quoi en gros en gros donc c'est vraiment pour te dire regardez Blizzcrank est viable en jungle quoi et le R chante stage du coup le nombre max d'effets cumulés de la propriété passive passe de 3 à illimité ok très bien donc je suppose que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire j'ai aucune foutue idée de ce que ça veut dire attendez 2 secondes il est temps pour moi de re-regarder ce que fait ce que fait Blizzcrank parce que là j'avoue là j'avoue il parle d'un truc dont j'ai absolument aucune connaissance ah oui les points de Blizzcrank sont chargés d'électricité ce qui permet à cette attaque de marquer les amis ah oui ok d'accord les cibles marquées sont frappées ok très bien mais du coup ce que je comprends pas c'est comment est-ce que ça comment ça s'accumule je pense que tu pouvais potentiellement frapper que 3 tu pouvais taper que 3 fois une même cible avec ton avec ton passif c'est peut-être pour ça qu'il dit ça ok dans ce cas là c'est intéressant pour potentiellement gagner des dégâts au niveau des combats enfin des mobs de la jungle et aussi parce qu'il y a des objectifs notes genre le Drake tout ça le Nashor donc ok les dégâts magiques des effets cumulés du coup passent à 30% à 30, 40, 50% de la puissance encore une fois buff de la puissance buff des ratios AP pareil pour les dégâts magiques donc on commence à avoir des ratios vachement forts je pense qu'Everfrost va vraiment 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 être intéressant avec Discord parce que déjà ça lui donne un contrôle de foule encore amélioré avec l'Everfrost et ça peut te permettre de lock un mec pendant très longtemps en plus ça scale avec les avec l'AP justement parce que ça te donne de l'AP en passive mythique ça donne des HP ce qui te permet potentiellement avoir plus de surviabilité en teamfights ce qui peut donc te permettre de mettre plus d'auto-attaque ça te donne de l'AP évidemment et aussi du mana sachant que Biscang va en manquer donc pourquoi pas après je verrais bien un truc genre Muramana en vrai parce que bon même s'il a pas mal de ratios AP je pense que je suis pas sûr que Seraphine soit vraiment le play par contre un truc genre Cosmic Drive pourquoi pas bref il y a des trucs intéressants à faire avec ce pick j'ai hâte de voir ce que les gens pourra faire avec et comment est-ce que la méta va se développer autour de Biscang Jungle écho alors la propriété passive résonance donc les dégâts au troisième effet cumulés sont ok ils augmentent de 10% au niveau du ratio AP très bien alors l'avantage c'est que c'est le passif qui est pas forcément enfin le passif est un truc qui est plus comital que n'importe lequel de ses spells puisque ça demande de toucher plusieurs spells en même temps c'est un buff qui est plutôt fait pour le late game donc on va voir un peu comment comment ça va se passer si ça donne du scaling à écho et si ça va permettre d'être un peu légitimé de légitimer son pick et la chronofracture donc les dégâts magiques donc s'augmenter de 50 de dégâts de dégâts de base et 25% de l'AP ok alors après la question c'est est-ce que ton ulti est souvent utilisé pour être un damage dealer ou est-ce que c'est surtout un ulti qui est là pour que tu puisses mettre ton go in sur un mec et derrière te barrer faudra voir mais c'est vrai que dans les moments où tu peux utiliser ton ulti comme un outil de dégâts ça va potentiellement faire une différence assez impressionnante on va dire surtout si tu pars sur des builds avec pas mal d'AP ok bon buff sur écho on verra comment ça se passe après c'est surtout des buffs de scaling donc si vous pensez que le problème d'écho vient de sa phase de lane ou de son clair de jungle ça va pas forcément changer beaucoup de choses Fizz les dégâts magiques sont passés du coup ils ont augmenté son ratio AP de 15% ok bah pareil à peu près pareil que écho c'est littéralement la même chose c'est littéralement le même take away c'est à dire vraiment si vous pensez que son problème c'est la phase de lane ou son clair de jungle ça va pas changer grand chose par contre potentiellement avoir une meilleure capacité de 1v1 ou d'assassinat pourquoi pas il faudra voir surtout qu'en plus le E c'est des dégâts de zone donc pourquoi pas pourquoi pas regarder ça mais ouais Fizz a peut-être d'autres problèmes que les dégâts de son E je pense Garen alors les dégâts de critique du E ont été augmentés donc c'est 58% à 75% plus 1% tous les 1% de dégâts de critique bonus ok 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 alors déjà je savais pas que le E crit c'est très intéressant moi ce qui me fait surtout chier avec Garen c'est qu'on est obligé de prendre un item de merde pour que si on veut le jouer crit c'est à dire que t'es obligé de partir sur comment il s'appelle le rappel mortel parce que ça donne plus d'AD que le danseur fantôme pour à peu près le même le même montant je crois un peu moins d'attac speed mais tu t'en fous parce que c'est de l'attac speed avec Garen et que ça donne toujours les 20% de crit que tu veux et ouais c'est ça ce qui fait un peu chier du coup parce que je vais pas vous le cacher ça me fait un peu chier de partir sur un item de merde juste parce que c'est un item optimal sur un champion c'est un peu ça que je considère comme étant problématique et je pense que bon forcément l'hémorragie est pas forcément un build un truc que t'as vraiment non plus envie d'avoir sur Garen c'est pas comme si les cibles que tu cherchais à one shot avaient forcément énormément de soin mais bref potentiellement un build Galeforce Garen pourrait être intéressant mais après ça dépend de comment est-ce que tu peux le faire fonctionner en face de lane donc il faudra faire gasse avec ça Jinx alors les dégâts de base donc les dégâts d'attaque de base de Jinx ont été légèrement augmentés bon ça change pas énormément de choses encore une fois je sais que peut-être que les gens arrêtent pas de me dire oui ça change énormément de choses et tout mais j'arrive vraiment pas à le voir et par contre les dégâts de base à la cible principale du R ont été légèrement augmentés voilà ça passe à 50 de plus donc son R a déjà un dé de récupération ridiculement faible faudra voir un peu comment ça se passe si au niveau de du poke que tu peux avoir avec son R pas forcément l'utiliser en tant que finisher mais surtout dans des situations où la cible est obligée de te prendre ton R et où toi tu peux pas mettre tes DPS donc faudra faire gaffe avec ça mais définitivement un buff qui est intéressant alors forcément bon c'est un buff qui est certainement pas forcément dirigé vers le proplay surtout qu'on a vu que le Jinx était viable en proplay dans les dernières games qu'on avait vu notamment avec Ansama qui l'a joué en NA mais du coup ça peut être intéressant de la jouer ici pour pouvoir voir si c'est un champion qui reste toujours viable moi je pense qu'il est toujours viable mais ouais je pense qu'il est toujours viable et que c'est une solution d'hyper carry offensif assez intéressant Kaisar donc la compétence passive du coup qu'est-ce qu'il se passe les dégâts au 5ème effet cumulé ont été augmentés donc le ratio AP des dégâts au 5ème effet cumulé a été augmenté c'est ça 6% tous les 100 points de puissance ok alors on sait que Kaisar va forcément avoir un truc un montant d'AP qui approche les 100 de puissance de toute façon notamment parce que c'est ce qu'elle cherche à avoir en général on sait qu'il y a des bulles qui partent sur Dand Nashor donc forcément c'est c'est un truc qui est plutôt intéressant notamment si t'as une phase de lane qui est plutôt tranquille où tu peux te permettre de partir sur Gathering Storm c'est un truc qui peut être très très intéressant après je sais pas si tu vas pouvoir arriver aux 200 d'AP même avec Gathering Storm et Dand Nashor je pense je pense que c'est je sais pas si c'est vraiment c'est ça je sais pas si c'est vraiment ça a vraiment genre ressuscité la puissance d'Akaissa AP parce que Kaisar AP est vraiment surtout un build qui est basé sur le poke plus que sur sur les dégâts au 5ème effet cumulé du passif après vous allez me dire oui mais tu peux le faire en appuyant juste en mettant juste 2 Z augmentés mais ouais faudra voir un peu comment ça se passe c'est vrai que c'est des scénarios assez niche on va dire pourquoi pas après Kaisar reste quand même toujours viable dans la méta je pense notamment avec le build de l'attaque speed qui est plutôt intéressant genre avec avec Krakenslay alors c'est quoi c'est Krakenslayer et après c'est soit au bout du rouleau soit BOTRK je crois mais c'est surtout ça au bout du rouleau parce que ça te permet d'avoir la pioche et derrière c'est Ginso et Dand Nashor et après derrière tu pars sur ce que tu veux mais ouais avec le build de Kaisar et de l'attaque speed pourquoi pas ça peut être plutôt intéressant après bon je suis pas un aussi gros fan de Kaisa que ça mais en vrai il y a des phases de draft il y a des drafts notamment des drafts très offensifs dans lesquels elle peut rentrer qui sont plutôt intéressantes et notamment avec des phases de lane plutôt intéressantes sur lesquelles elle peut appuyer voilà Malphite alors qu'est-ce qui se passait le ratio de puissance de speed a été augmenté donc il passe de 15% non de 20% de la puissance à 30% de la puissance ok alors ça ça va plutôt ça va plutôt être intéressant notamment avec le R aussi du coup c'est ça il buff aussi le ratio AP du R c'est très intéressant pour le start Everfrost de Malphite parce que Malphite devrait enfin doit partir sur Everfrost je pense en top lane surtout ça c'est sûr en millen je sais pas trop mais je pense que en millen ça devrait être à peu près pareil en gros Everfrost te permet en tant que Malphite lorsque ton mythique est complété d'avoir une d'avoir un lethal à un moment dans la game contre ton opposant à partir du moment où t'arrives à suffisamment le poc avec ton que tu spell voilà c'est c'est littéralement c'est littéralement c'est tout je pense que je pense que c'est un truc qui va vraiment impacter justement ce start spécifique donc le Malphite genre Everfrost Simulwinter coeur gelé un truc comme ça ouais c'est ça qui lui permet c'est un starter qui lui permet d'avoir du mana des PV de la paix et de l'armor ce qui est basiquement tout ce dont il a besoin en gros donc plutôt intéressant plutôt intéressant ouais c'est un buff littéral de Nasus enfin de juste excuse moi de Malphite Nasus c'est après c'est un buff littéral de Malphite je pense que c'est un champion qu'on devrait vraiment voir à plus haut niveau faudrait voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer pour le rework des items qui va se passer en saison 13 enfin le rework des items le rework de pas mal d'items on va dire notamment des items tank mais le build d'Everfrost Malphite a beau jour devant lui et je vous conseille d'ailleurs de le tester en top lane parce que ça peut être un truc très intéressant bref maître I les stats de base donc les stats de croissance en dégâts d'attaque oui ça a été légèrement baissé c'est ça c'est le fameux nerf le fameux le nerf parmi les deux de ce patch donc il y aura moins d'AD par niveau le ratio dégâts d'attaque du E a été réduit ok base de 35% à 30% donc c'est certainement pour pour ouais c'est ça c'est pour c'est quoi en gros parce que là généralement moi ça me fait surtout dire qu'ils ont essayé de nerf le build létalité de qu'ils ont essayé de nerf le build létalité de de mettre I mais le truc c'est que bon le build létalité est déjà mort et enterré donc j'ai pas l'impression que ce soit le genre de truc vraiment comment dire vraiment très intéressant je pense qu'ils sont ils sont certainement en train d'essayer de de le de changer ça pour d'autres raisons donc ouais ils ont entraîné légèrement le nerf alors c'est certainement pas un buff qui est enfin un nerf qui est là pour montrer le compétitif parce que de toute façon il est pas joué et en plus ce patch là aura aucun décision sur le compétitif mais si ça peut essayer de éventuellement fermer une play qui existe à bas niveau pourquoi pas Nasus alors qu'est-ce qu'ils ont fait sur Nasus alors la portée des attaques de base de la buveuse dame a été augmentée de 25 ok donc c'est un plus 5 ans de portée bonus on s'en fout j'en sais un quality of life ça peut potentiellement lui permettre de la cible espire de plus loin en orly donc ça peut potentiellement légèrement améliorer sa phase de lane en top lane ce qui est plutôt cool ok qu'est-ce qu'ils veulent dire d'ailleurs sur Nasus le succès au niveau du jeu est plus modeste comme pour mettre lui dans le page 12.13 nous cherchons à trouver Nasus des buffs destinés au haut niveau pour le rendre plus solide dans les parties plus exigentes ok alors qu'est-ce qu'il s'est passé alors ils ont touché au Z oh mon Dieu ils ont touché au Z réduction de vitesse d'attaque donc c'est 50% de la réduction de vitesse de déplacement donc c'est 23.5 29.5 c'est pas ça 75% de la réduction de vitesse d'attaque donc nouvelle valeur de la réduction de vitesse d'attaque donc c'est 35 44 53 62 et 71.25% de vitesse d'attaque en moins c'est fou dangereux genre vraiment c'est fou dangereux 71% de vitesse d'attaque en moins c'est genre quasiment 3 items c'est quasiment 3 items de vitesse d'attaque sachant que la plupart du temps sur quasiment la totalité des ADC vous avez jamais 3 items de vitesse d'attaque avant genre le 4ème et même le 4ème c'est généralement pas un item de vitesse d'attaque fuck genre vous avez Kraken Slayer qui donne de la vitesse d'attaque Galefort c'est Ichilbo qui sont pareils après vous avez potentiellement un item de vitesse d'attaque avec genre Dancer Phantom et c'est tout en fait ah plus si il y a le canon ultra rapide aussi des trucs comme ça mais à moins que vous partez sur Ginzo derrière c'est l'âme d'infini ou Dominique des trucs comme ça mais c'est pas de la vitesse d'attaque donc ça littéralement ça te détruit ta vitesse d'attaque pendant tant que le faitrissement est actif sachant que ça réduit aussi ta vitesse de déplacement donc un Kari qui arrive à se prendre un Z de Nazus dans un teamfight est quasiment mort pour être honnête donc il faudra faire gaffe avec ça c'est un buff de fou à Nazus Support d'ailleurs encore une fois intéressant alors l'augmentation de la taille passe à 30-35-30% on s'en fout un peu mais ça reste intéressant si tu veux t'encre des trucs pour tes alliés ok la zone d'effet des dégâts de Nazus augmente désormais en fonction de sa taille bon ok d'accord très bien j'ai compris donc ça augmente aussi la taille de sa zone d'AOE autour de Nazus même si c'est clairement le truc le moins fort de Nazus enfin de l'utile de Nazus je rappelle que c'est un outil qui t'augmente aussi tes PV ta récence magique et ton armure et du coup la fréquence d'application des dégâts c'est maintenant toutes les demi-secondes mais le nombre de dégâts ne change pas ce qui veut dire que forcément maintenant que ta zone est plus grosse tu vas pouvoir appliquer tes dégâts de manière vachement plus intéressante en teamfight ouais Nazus est vraiment vraiment très intéressant dans la méta actuellement s'il est sur un matchup qui est plutôt intéressant en top lane ou en général en support pareil pour il va être très très fort dans des compositions donc avec des champions AD en général parce que c'est eux en raid enfin shred de la mort du coup ça va être très fort contre des champions ennemis qui n'ont pas énormément de compétences des déplacements qui jouent beaucoup sur l'attaque speed et qui justement n'ont pas forcément de capacité de se faire comment dire d'empêcher Nazus de leur mettre un Z toute leur life et si c'est le cas généralement Nazus peut basiquement totalement les incapacités c'est le cas de genre de carré AD comme Kalista par exemple qui est un des champions qui se fait le plus plus counter par Nazus du jeu mais c'est aussi le cas de champions même comme des trucs genre Zeri même si Zeri peut potentiellement s'enfuir avec son E à travers un mur mais c'est des circonstances très particulières on va dire donc faudra voir un peu je pense que ces changements peuvent potentiellement le rendre un peu meilleur en top même si ça se fasse de l'année devrait être toujours dégueulasse si les pros continuent le pick en top lane dans les picks genre Sion ça va pas ça va pas fonctionner mais par contre je pense que Nazus a une vraie place en support et peut potentiellement avoir quelques matchups intéressants en top lane et en solo queue bon bah en vrai il y a moyen de faire des trucs avec Nazus je pense qu'il y a vraiment un moyen de faire des trucs parce que si vous regardez les chiffres de ses sorts notamment le Z le E et le R c'est c'est fou dangereux fou dangereux et il y a une correction de bug que je vais pas tantôt trop lire mais voilà c'est du quality of life Nunu alors le R donc le 0 absolu donc le ratio a été augmenté encore parfait est-ce que Nunu a tendance à prendre énormément d'AP ? oui il y a énormément de variantes de Nunu ou avec énormément d'AP donc ça peut être intéressant à ce niveau là c'est aussi je pense un champion qui peut qui peut potentiellement un des rares champions qui peut bénéficier du build avec avec comment il s'appelle avec Knight Investor donc c'est un des rares champions qui peut utiliser Knight Investor donc le Moissonneur Nocturne mais après en dehors de ça voilà c'est c'est un buff plutôt sympathique pour un champion qui peut potentiellement lui permettre de snowball plus efficacement surtout que son air est sa principale source de dégâts on va dire en général donc plutôt intéressant mais ça va forcément pas énormément buff ça va buff voilà le build à full AP de Nunu mais pas forcément son build tank Rakan alors qu'est-ce qui s'est passé le ratio de puissance de la compétence passive a été augmenté ok donc il va avoir un bouclier légèrement plus élevé en fonction de son AP donc ça augmente potentiellement ouais ça augmente basiquement tous les variantes de Rakan parce que tous les variantes de Rakan utilisent un item support qui lui donne de l'AP des trucs genre Shurelia ou c'est pas Solary du coup mais je pense pas qu'il y ait des Rakan avec Solary donc Shurelia la plus rare du temps en réalité peut-être genre Imperial Monday mais je suis même pas sûr que ça se build avec Rakan le Q-Spell du coup a des dégâts magiques du coup légèrement augmentés aussi très bien bon ça va rien changer du tout sur le Q-Spell parce que bon le Q-Spell fait déjà pas énormément de dégâts en général donc c'est surtout des buffs légers en survivabilité de Rakan en face de lane donc pourquoi pas pourquoi pas après c'est un personnage ton but c'est surtout de ouais d'accord donc c'est vraiment ils essaient vraiment de buff les builds of meta dans ce patch là c'est assez intéressant ok c'est plus ils sont fait pour vous et Rakan support a lui aussi besoin d'un peu d'aide très bien donc c'est un peu un buff de Rakan en face de lane c'est plus un buff de Rakan face de lane que d'un buff de Rakan AP on va pas se le coucher genre le Rakan AP au lieu d'avoir un super jeu de mots c'est pas non plus un personnage qui va bénéficier énormément de ce changement parce que je suis pas sûr que son Q-Spell ni que son Q-Spell soit les raisons pour lesquels tu le build donc bon bof Rexet alors les attaques de base vont être littéralement diminuées de 3 ok génial bof bof on va dire genre bon je suis déjà pas un fan de nerf Rexet parce que je suis pas sûr que ce soit un champion très très fort non plus dans la méta même si ils ont l'air de dire qu'elle est forte je suppose qu'elle doit avoir un winrate en solo Q suffisamment gros pour que les mecs de Sherriot se disent qu'elle a besoin de nerfs on va juste regarder ça vite alors en 12.8 elle a 52% de winrate en platine plus et en si je regarde en master plus 56 ok très bien donc c'est ok donc c'est surtout un champion de OTP j'ai l'impression en piquerie de 5% quand même ah 5% de piquerie c'est quand même assez gros ah bah c'est gros tac 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 on est à combien en piquerie est-ce que je peux savoir à peu près on casse sur 54 ok ouais bon elle a l'air d'être assez forte en solo Q pourquoi pas pourquoi pas dans ce cas là je comprends pourquoi il la nerf je pense que ouais c'est surtout un champion de solo Q j'ai l'impression donc c'est je pense le bon moment pour la nerf sachant qu'elle a pas forcément de chance d'être piquant compétitif pendant ses worlds donc on s'en fout mais voilà c'est intéressant de la nerf à ce niveau là parce que du coup on a la version buff de Rexe pour si au cas où les gens veulent la pique en worlds et pendant ce temps les gens qui jouent en solo Q et qui souffrent de Rexe vont pouvoir un peu être soulagés même si je pense que 3 d'AD en moins ça va pas faire énormément de différence Rise alors le ratio de puissance du A était augmenté et le ratio du Z était augmenté ok donc ça passe de 50 à 55% et de 70% bon on s'en fout genre c'est sympa mais on s'en fout un peu quoi je pense que c'est pas incroyable comme buff surtout que en fait Rise a un des trucs un système comme quoi son sort scale aussi plus en fonction de l'AP enfin en fonction du mana ce qui fait que même si il buff son AP il faut se dire que son AP est généralement équilibré pour que ce soit pas la seule source dans laquelle qui amplifie ses sorts et que donc c'est pas équilibré genre une augmentation légère d'un truc qui est déjà pas conçu pour être la totale partie de scaling de Rise ça va pas énormément changer grand chose même si ça peut je pense que Rise est toujours viable dans la méta actuelle dans pas mal de situations notamment des spots où t'as besoin de lock une cible assez rapidement notamment pas mal d'insassins AP genre le blanc tout ça ou Harry peuvent souffrir de ce matchup donc pourquoi pas pourquoi pas Shyvana alors oh putain de merde le ratio des dégâts d'attaque alors dégâts magiques déjà par application donc 15% des dégâts d'attaque bonus au lieu de 10% ok très bien et les dégâts magiques supplémentaires à l'impact ok ça passe à 7,5% des dégâts d'attaque bonus ok donc ça augmente la variante AD de Shyvana ce qui est plutôt cool parce que la plupart du temps on voyait tout le temps la variante AP de Shyvana de partir donc intéressant peut-être que ça va faire revenir Shyvana AD dégâts des attaques automatiques contre les ennemis marqués 3,75% d'épée max de la cible à 3,5% d'épée max de la cible ok très bien très bien très bien ok 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 c'est bien qu'ils disent attaque automatique ou les attaques de base c'est ça qui m'a fait tiquer pour contre Blizzcrank à chaque fois mais bref très bien très bien donc ils buffent enfin ils nerf légèrement ça du coup ils nerf légèrement le E mais par contre ils buffent le Z c'est ça ils augmentent légèrement les ratios de dégâts d'attaque et en puissance du E en général what the f*** ok ah oui ok parce que ça c'était un ratio qui scale pas en fonction de la D et ça du coup ils le font scale en fonction de la D ok très bien et de la P donc c'est pour un peu comment dire nerf la version tank de Shyvana c'est ça c'est la version tank qui est nerf légèrement par contre ils buffent sa version AD et AP ok c'est cool et dégâts supplémentaires en forme de dragon ils ont juste buff ses BV enfin ses dégâts de base c'est ça ouais ça 160 75 135 ah non ok non justement les dégâts de base supplémentaires en forme de dragon et ses BC ok 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 donc ça veut dire que le E va faire plus de dégâts mais pas en fonction des comment dire mais pas grâce à son dégâts de base ni en fonction du fait que ça inflige des dégâts en fonction des Pmax de la cible donc c'est cool c'est cool si ça peut permettre de enfin de basculer Shyvana plus dans son build carry AD voire carry AP plutôt que son build tank moi je pense que ça ça peut être intéressant peut être intéressant et c'est un build qu'il faudrait définitivement se tester je pense notamment en jungle je pense que ça peut être intéressant on pourrait jouer de la même manière qu'on joue Belved par exemple actuellement Sona alors qu'est-ce qui s'est passé donc sachant que Sona est toujours bien d'ailleurs Sona est déjà bien dans la méta donc j'ai peur de ce qu'ils font les dégâts de base du A ont été augmentés et le ralentissement de l'accord de puissance du E a été augmenté ok euh bof sur celle-là mais bref donc les dégâts de base ok passent à donc plus 10 et les plus 10 ok très bien c'est léger ça va potentiellement aider sa phase de lane mais c'est pas non plus énorme et le ralentissement de l'accord de puissance a été légèrement augmenté bon c'est pas un c'est pas un buff de ouf je pense que même eux ils se rendent compte que on a pas trop besoin de buff c'est juste pour dire hé jouez Sona ou pour les mains de Sona apprenez à jouer Sona lol non j'éconne 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 non c'est juste c'est certainement un buff qui est là pour faire pour donner un peu l'envie aux gens de jouer Sona parce que je pense que le champion est déjà fort là en vrai y'a pas grand chose dans ces buffs genre le ralentissement de la corde de puissance je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé le passif de Sona enfin l'auto-attaque de Sona avec son E je sais même pas si c'est déjà arrivé donc ouais c'est un déléger buff pour que les gens jouent Sona mais je pense que Sona est déjà forte même sans les buffs donc ok Tam Kench Tam Kench AP oh pute donc les dégâts magiques du coup de langue on passe à 70 à 90% de la paix ok très bien très bien très bien très bien et la plongée abyssale 125% la puissance je vais de 120 on est d'accord que Tam Kench Tam Kench ne gagne pas énormément à avoir de la paix on est d'accord Tam Kench il scale surtout grâce à ses PV il faut juste que je vérifie il gagne pas de la puissance il influe son outil il influe juste des dégâts supplémentaires attendez ils avaient pas ajouté ça à un moment attends quoi les attaques affichent c'est plus 3% des PV bonus c'est ça ok donc vraiment son le ratio AP du R qui est un bouclier qui dure 3 secondes non qui dure combien de temps 2,5 secondes ouais génial donc à part le PV les PV du bouclier le Z et le Q spell il n'y a aucun ratio AP sur Tam Kench le buff de son passif c'est en fonction de ses PV bonus et pas en fonction de son AP j'ai absolument aucune de où est-ce qu'ils vont genre j'ai absolument je vois pas Tam Kench viable en AP même dans 1000 ans ça n'a aucun sens et même s'il était viable en AP il prendrait quoi comme item genre créateur de faille je suppose ça n'a aucun sens non je suis pas un believer là pour le coup je suis pas un believer alors oh putain ils ont vraiment augmenté le ratio AP ouais 3 puces d'accord ok très bien c'est dégâts bruit je rappelle le venant mortel très bien donc c'est un léger augmentation oh bordel de merde arrêtez de buff le E de Twitch bordel c'est déjà un gros Damage Gileur AP bon c'est un léger buff on va pas se le cacher c'est pas comme si ça en fait c'est vraiment là c'est vraiment un buff de promotion de hey jouer à Twitch AP vraiment je pense qu'il y a littéralement rien d'autre à dire sur ça parce que honnêtement genre il a gagné 0,5% de sa puissance en dégâts barré récumulé sur le passif alors je suppose que ça va potentiellement être plus gros selon ses rencontres sur toute la durée du passif mais bon c'est pas un truc incroyable non plus et pareil pour le E genre là il a gagné alors c'est par effet cumulé ah attends c'est par effet cumulé je comprends dans ce cas là donc ça veut dire que c'est jusqu'à 5 c'est ça ou c'est 6 je sais plus attendez parce que je sais plus si c'est 5 ou 6 sur Twitch euh tac 6 fois ok c'est ça c'est 6 fois ok ok donc là au lieu d'avouer ok donc c'est une augmentation pour le passif au niveau des dégâts de du coup c'est 0,5 donc c'est 3% de la puissance en général en tout je veux dire donc si on parle à 2-3 donc c'est 18% de la puissance maintenant ok au lieu de 15% c'est ça ouais c'est ça au lieu de 15% c'est 18% bon c'est vraiment léger et le E du coup euh au lieu d'être du coup à 33% ouais c'est ça fuck euh au lieu de genre 200% c'est 200% des gars par effet cumulé on est d'accord c'est ça donc au lieu d'être 200% de la puissance c'est euh oh tu pèses tu casses les couilles ah fuck euh 12 c'est ça donc c'est c'est un plus 12 donc c'est 212 quoi on s'en fout ah 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 qu'est-ce qu'on s'en fout bon bref ouais jouer de Twitch AP en vrai jouer de Twitch AP c'est plutôt fort mais euh mais pas mais je jouais pas grâce à ça c'est c'est léger mais c'est c'est juste pour en dire Twitch AP existe quoi alors ouioi ouioi attend ils ont vraiment fait ça ils ont vraiment buff Udyr ils sont complètement fous les griffes sauvages éveillés inflige dormir un minimum de 40-60% de dégâts par éclair selon le niveau actuel ils sont complètement fous dangereux par contre à buff Udyr non mais attend attend je peux voir le winrate de Udyr s'il vous plaît c'est pas possible genre c'est pas possible que Udyr genre ait un winrate qui nécessite pas genre en Master Plus il est à 54% de winrate 51% en platinum plus allez all ranks juste pour rigoler 51 aussi mais le personnage est déjà fort pourquoi vous le buff alors c'est un léger buff on va pas se le cacher c'est un léger buff euh ça c'est les éclairs inflige des dégâts minimum mais genre what the fuck on va effectivement dire sur la voie du haut un peu plus violemment qu'on le souhaitait attend sur la voie du haut ah il est à 47 ok 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 non Master Plus Viteuf 49 ah ok 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 ah oui mais les gens jouent tank non mais les gens jouent tank en top lane non mais après ils sont un peu bizarres aussi ils sont bizarres à jouer le Dirtank en top lane alors que tu maxes non mais non il maxe pas le Qspell non mais vas-y non t'es pas sérieux me dites pas qu'il maxe pas le Qspell oh là là putain il le joue tank en faisant RZ non mais tu m'étonnes qu'il a un winrate négatif bref ok très bien très bien très bien très bien bon je jouais Udir top avec un maximum Qspell et je voulais au jungle je voulais au jungle aussi même si ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer avec les nouveaux items dont on parlera plus tard dans la pré-saison alors objet Eclipse alors qu'est-ce qui s'est passé alors ils ont augmenté ce sont des dégâts d'attaque bonus donc ok donc ça donne plus d'AD par contre ça a une létalité qui est diminue de fou furieux ok Eclipse est devenue populaire chez plusieurs combattants au point de supplanter d'autres objets de combattants mythiques depuis un moment c'est aussi le meilleur objet détailleté mythique pour les assassins et législateurs de détailleté à distance nous obéirons donc sa puissance générale et nous cherchons à rebâtir cet objet de façon à ce qu'il correspond mieux au stade recherché par les combattants en restant un choix viable pour les assassins ok c'est bizarre vraiment qu'ils font un changement comment dire en fait ce qui me fait bizarre c'est que ils décident de faire des changements pour remettre Eclipse dans ce qu'ils pensent être bien sur comme item genre quelle est la direction dans laquelle eux ils veulent mettre l'item alors que pour par exemple le Divine Sunderer donc le pourfendeur divin ils ont fait ok tout le monde le build mal du coup on va l'équilibrer pour que ce soit ce soit bien dans les champions avec lesquels vous le buildez un peu bizarre mais bon ok donc ça donne plus d'AD légèrement plus d'AD mais ça perd énormément de l'italité bon je pense que l'item est d'edge je pense que ça va pas empêcher les gens de build l'item je pense parce qu'il y a des moments où l'item va être viable de toute façon mais ouais ouais ça fait mal ça par contre ça fait mal après de toute façon dites vous que les 18 de l'italité tu les as pas tout le temps parce que la l'italité c'est t'as 18 mais t'as pas effectivement 18 avant très longtemps parce que c'est en fonction du niveau mais ça reste ça reste quand même assez gros comme nerf on va dire faudra voir un peu comment ça fonctionne mais ouais 60 je suis pas sûr que tu voulais les gagner les 5 d'AD par rapport aux 6 de l'italité que t'as perdu l'item va être vachement moins fort mais je suppose que c'est pour pouvoir rendre les autres persos enfin les autres builds un peu plus viable je pense qu'on aura dû faire un nivellement par le haut je pense parce que je pense que je pense qu'on aurait dû plus buff Tracta et potentiellement la Prolors Claw plus que nerf l'Eclipse mais bon même si je pense que c'est aussi un truc qui est intéressant à faire vu que l'Eclipse commence à être un peu hors de contrôle vu que les builds sont des champions genre Atrox même des trucs genre Draven le build avant donc ouais et Graves aussi et Lee Sin bref des trucs comme ça donc ouais je comprends un petit peu mais l'item va vraiment souffrir je pense sur ce coup là et je pense que les champions qui le buildaient vont juste toujours le build mais vont être moins forts bref bien joué des effets visuels de Janna ok très bien plutôt intéressant voilà vous voyez un petit peu je vais pas trop en parler parce que voilà on a vraiment déjà pas mal parlé tac 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 clash thématique voilà la formation des équipes pour le bouclier mondial très bien ok très bien ok très bien bon ok 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 base d'événement améliorée alors ouïe ouïe bon je vais pas faire comme si j'allais lire je vais peut-être lire tout ça en dehors de la vidéo mais là je m'en fous un peu là j'avoue que je suis pas forcément là pour ça donc c'est très très long et qu'on est déjà à une heure quasiment et la correction de bug ok très bien donc on va passer au skin mais d'abord petit petit bilan Syndra rework très intéressant d'un point de vue design j'ai hâte de la tester je pense que ça va la permettre de revenir un peu sur le devant de la scène voir un peu trop faudra voir Blitzcrank vire mon jungle mais j'ai hâte de voir les builds que les gens vont essayer de trouver pour Blitzcrank pour que ce soit un champion plutôt intéressant et que ça soit pas un poids pour l'équipe à partir du moment où tu est-ce que Blitzcrank va vraiment avoir une valeur autre que juste être un Q-spellbot faudra voir Echo potentiellement intéressant si son problème c'est pas la phase de lane et le clear de jungle pareil pour Fizz Garen alors buff d'un build off meta donc le crit Garen Jinx alors même s'il ferait que le le build meta de Garen c'est déjà aussi un peu de crit donc ça le buff déjà un peu aussi Jinx bon léger buff on va dire en général alors peut-être potentiellement un buff de létalité Jinx aucune foutue idée mais ouais un léger buff de Jinx ça peut être intéressant je pense que le personnage est viable Kaisa léger buff sur la version full AP mais pas incroyable je pense que c'est pas sa meilleure version et que les gens devraient surtout la jouer à attack speed en bot lane Malphite gros buff faites gaffe Malphite arrive et il fait très mal et surtout dans les compositions où il est fort c'est à dire avec leur 3 damage leur AD voir 4 voilà Maître Yi un peu moins fort voilà bon si vous le jouez je pense que vous le jouerez toujours mais il sera juste légèrement moins fort Nasus faites gaffe faites gaffe à Nasus attention gros point d'interrogation vraiment là si je pouvais juste voilà tac hop voilà attention attention un peu à top lane mais surtout en support surtout en support faites gaffe ok voilà maintenant j'espère que vous avez j'espère que le l'avertissement visuel a suffi Nunu buff d'un build off meta full AP Nunu ok Rakan léger buff d'un build off meta Rakan AP mais léger buff aussi de la phase de lane surtout plus important de Rakan normal Reksei nerf léger parce que trop fort en solo queue Rise buff de son build full AP mais il est toujours assez intéressant plus intéressant de toute façon dans les compositions il est fort Shivana 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 le donc buff de build alors entre guillemets off meta parce qu'on les on les voit pas en compétitif alors que le build tank on le voit mais voilà léger nerf de son build tank et buff plutôt gros plutôt significatif de ses builds AD et AP Sona léger buff mais joué là c'est un buff placebo Tamkench buff d'un build off meta Tamkench AP mais ça n'existe pas Twitch buff du build off meta AP mais Twitch AP est déjà fine et il a des et il est surtout viable en solo queue selon moi donc plutôt intéressant et Udyr léger buff mais voilà jouer le AD en top lane ça a l'air d'être intéressant MaxQ et Eclipse les champions qui jouent Eclipse vont toujours jouer Eclipse mais ils vont juste être moins forts voilà bref maintenant on va passer au skin maintenant on va passer au skin du coup on a Maitreï Fleur Spirituelle Prestige Aphelios Fleur Spirituelle Darius Fleur Spirituelle Evelyne Fleur Spirituelle Maitreï Fleur Spirituelle Seth Fleur Spirituelle Soraka Fleur Spirituelle Syndra Fleur Spirituelle Tristana Fleur Spirituelle Ta Mère Fleur Spirituelle et en fin Yorick Fleur Spirituelle alors il y a beaucoup trop de skins pour que je puisse en parler de manière détaillée comme d'habitude donc on va en faire un skin on va parler une phrase pour chaque skin et derrière faire un ordre donc Maitreï j'adore les lunettes j'adore l'épée le reste est ok voire plutôt très bien Aphelios c'est un skin d'Aphelios donc achetez le Darius j'adore son look un peu Akuma avec une hache vraiment un skin banger Evelyne I guess Maitreï Fleur ah ça c'est Prestige ok Maitreï Fleur Spirituelle normal bon j'aime un peu moins le masque j'aime un peu moins l'épée mais le skin reste quand même plutôt intéressant Seth Fleur Spirituelle un peu trop Furry pour moi mais c'est Seth de toute façon donc on s'en fout et ouais cette espèce de dualité peut être intéressante à exploiter je crois que j'ai vu des effets visuels sur Twitter et c'est plutôt intéressant c'est plutôt stylé Soraka Fleur Spirituelle j'aime beaucoup le bâton j'aime beaucoup la corne le reste est plutôt bien aussi j'aime beaucoup le kimono aussi Syndra Fleur Spirituelle ça c'est pas Syndra c'est tellement pas Syndra c'est tellement pas Syndra c'est bizarre la coupure aussi au niveau de son pantalon est bizarre genre pour laisser passer un peu de ses guises c'est un peu bizarre je trouve mais bon à la limite et ses sphères vont être très très Patewind j'ai l'impression mais sinon ouais stylé et j'aime bien les coupes de cheveux aussi Tristana Fleur Spirituelle le Splash Art est vachement stylé j'aime beaucoup le canon qui est une sorte de vase une sorte de boîte de Pandore ce qui est vachement stylé et j'aime beaucoup le petit masque de chat à côté c'est tout et Fleur Spirituelle donc Yorick j'aime beaucoup la pelle les utensils sont vachement stylés les armes et tout oh les ghouls sont stylés de fou aussi les ghouls sont stylés de fou et la vierge aussi donc très très intéressant très intéressant comme build et en plus c'est la taille le fait d'en dire la manière dont son costume est taillé ça va lui garder cette idée un peu genre triangulaire on va dire en v-shape on va dire ok plutôt intéressant alors comment est-ce qu'on fait le top comment est-ce qu'on fait le top alors je pense que je vais dire Darius ensuite Aphelios c'est ça ensuite ensuite Maître East Prestige ensuite Tristana ensuite Soraka ensuite Seth ensuite Yorick Evelyn et ensuite Syndra je crois que j'ai fait tout le monde je crois que j'ai fait tout le monde ok oh il y a 14 chromas ok putain vite 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 alors Aphelios faire un spirituel est-ce que c'est validé ? les couleurs sont un peu chum partout j'aime bien les deux derniers en vrai de toute façon c'est Aphelios donc il a des couleurs partout de toute façon on va dire que pour ouais pour la ligne du bas c'est validé c'est ça la ligne du haut est moins validée mais la ligne du bas est validée Darius non non j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas le sixième et le dernier bien voilà sinon j'aime pas c'est pas validé Evelyn de toute façon on s'en fout des chromas tu vas pas avoir le perso le dernier est validé l'avant avant dernier l'enté pénultième on va dire donc le septième est validé c'est tout mettre E-France Pénitial ok tous les skins sont validés ok tous les skins sont validés choisissez votre Jedi attends est-ce qu'il y a un truc vert il y en a un vert il y a un bien vert genre le sixième le sixième c'est très Kung Fu Panda j'aime beaucoup oh putain cette c'est validé ouais non c'est validé c'est validé les changements de couleurs sont vraiment stylés notamment le deuxième le deuxième est très très stylé j'ai l'impression que c'est vraiment le skin de base en milieu avec de la personnalité par rapport aux autres parce que forcément les schémas de couleurs ont tendance à être très homogènes Suraka Suraka c'est validé j'aime beaucoup les skins j'aime beaucoup les couleurs et tout avec les couleurs de cheveux tout ça ouais notamment le deuxième troisième quatrième sixième septième huitième deuxième ils sont tous bien donc c'est validé Syndra oh putain c'est tellement pétouille euh non c'est validé c'est validé c'est validé en plus ça change les frères c'est validé j'aime beaucoup j'aime beaucoup les derniers forcément mais le premier le premier est validé aussi le premier est validé aussi et le cinquième aussi vu que ça reste dans le thème euh Trisana euh j'aime beaucoup le dernier encore une fois thématique un peu yen yang c'est assez stylé avec le blanc le noir tout ça le reste bon n'achetez que si vous êtes fan du masque parce qu'on va pas se cacher vous allez jamais regarder la tête de Trisana vous allez regarder son masque mais ouais je pense que je préfère être quand même quasiment dans tous les cas son skin de base ou son dernier skin de chroma donc on va dire pas validé euh Yorick 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 oh putain j'aime beaucoup ça waouh ok le premier c'est validé le troisième c'est validé le quatrième c'est validé euh le cinquième c'est validé aussi en vrai le septième c'est validé le huitième c'est validé le neuvième c'est validé ouais c'est tout c'est complètement validé alors euh ah oui ça c'est euh ça c'est les versions euh rose de cristal tout ça mais les versions tifanyenko c'est de la merde c'est ça va c'est plutôt si j'aime beaucoup le motif sur le sur le manteau sur Swain et sur Zira euh c'est de la merde non enfin c'est légèrement meilleur mais je veux dire je sais pas trop combien est-ce que ça coûtera mais euh ouais enfin j'aime pas beaucoup Ashkchan j'aime pas beaucoup non j'aime pas Zira en fait et euh par contre Swain ça va Swain j'aime beaucoup mais les deux autres j'aime pas voilà ok donc c'est la fin de ce note de patch alors ça fait c'est un peu bizarre je m'attendais pas que ce soit un patch qui favorise autant les builds of meta en fait à la base je me disais bon quand j'ai vu ça sur les sur les les commentaires et les vidéos d'autres personnes je me demandais si c'était genre juste aux titres parce que je regarde pas les vidéos avant de avant de faire les vidéos avant de record justement pour pas me être influencé mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi explicitement référencé que les mecs font des changements spécifiquement pour les builds of meta les champions mais c'est vrai que ça a pas mal été ça a pas mal eu lieu je crois qu'il y a eu pas mal de changements intéressants les changements les plus forts sont littéralement des trucs genre Malphite Nunu enfin Nasus Malphite Nasus Shyvana Syndra et Blizzcrank c'est ça c'est les c'est les 5 premiers c'est les 5 changements sur lesquels j'aimerais bien revenir ça a donné pas mal de champions sur lesquels jouer et ça a bouleversé déjà pas mal la meta je pense même même dans ce patch là donc c'est plutôt cool c'est dommage que ça arrive un peu plus tard dans le dans le dans la dans la période justement après la période des worlds justement j'aurais préféré que ce soit celui là le dernier patch des worlds pour le coup parce que je pense que les builds of meta sont des trucs qui peuvent être intéressants même dans les dans des formats haut niveau comme cela et je pense qu'aucun des changements qu'on vient de voir ici aurait vraiment permis à un champion de d'être pick ou ban worlds à part peut-être Shyvana ou Malphite et c'est tout je pense que personne n'aurait vraiment tenté d'aller plus loin dans d'autres champions peut-être Blizzcrank à la limite puisque ça aurait fait un effet un peu Morgana ou Messi l'année dernière mais ouais sinon sinon j'ai pas trop de problèmes en dire ce patch là mais en vrai ouais c'est plutôt intéressant et en plus pour la communauté de League of Legends qui a attendu pas mal de temps et qui a pas forcément eu énormément de changements dans les derniers patchs à cause de justement la préparation pour les worlds et tout ça donne une petite récompense du coup ça va vous permettre de tester pas mal de champions et de voir un peu les changements que ça va donner donc c'est cool c'est cool c'est cool bref c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça aide le référencement ça aide pour le référencement et ça me permet de basiquement de toucher plus de gens voilà si vous voulez pas manquer les prochaines notes de patch ou les autres vidéos que je fais sur les levels compétitifs ou les analyses de nouveaux champions et de rework notamment les vidéos sur la présaison qui vont arriver très très bientôt je pense que je vais upload celle-là en premier parce que c'est un sujet qui est plus chaud mais je vais certainement upload la vidéo sur la présaison dans la semaine et de ma réaction aux changements qui vont arriver il y a eu des trucs très très sympathiques très très stylés qui ont eu lieu donc si vous voulez pas manquer ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait plaisir et du coup n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir la notification moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine